Je voudrais déjà vous accueillir, vous souhaiter à tous la bienvenue. Pour certains d'entre vous, je pense même pour beaucoup d'entre vous, sans doute c'est une découverte de ce nouveau campus que nous avons inauguré au mois d'octobre dernier, qui est un des deux campus de l'Université catholique de Lyon. Ce lieu, je pense qu'il ne peut pas nous laisser insensibles. Transformer une prison, transformer un lieu d'enfermement en espace de liberté, un lieu d'enseignement, c'est forcément une démarche qui n'est pas neutre. Et j'espère que notre démarche d'aujourd'hui s'inscrira aussi tout à fait dans cet esprit. Je voudrais, pour commencer, vous donner à voir le cheminement que nous proposons pour cette journée. Je crois que c'est important d'avoir un petit peu le fil rouge. Les chercheurs spirituels d'aujourd'hui, des clichés aux critères pour discerner. Le titre de la journée indique déjà une trajectoire, un cheminement qui oriente notre réflexion et nos échanges. Il n'échappe à personne, aujourd'hui, que la demande spirituelle ressurgit au-delà du cadre des religieux, comme l'expression d'un besoin pressant de sens et d'intériorité, comme une aspiration à davantage de bienveillance pour être et pour agir. Mais qui sont-ils, ces chercheurs ? Qualifiés de hors-piste ou hors-frontière, ou affublés du titre de bricolores de sacrétistes, ils sont parfois étiquetés de manière rapide. Chacun pourra se souvenir d'un témoignage entendu qui a réveillé en lui la petite voix du jugement a priori. Cette expérience relève d'une démarche égocentrée. Pas de référence explicite à Dieu ? Méfiance. Mention du bien-être ou du mieux-être ? Défiance. Le vocabulaire n'est pas très orthodoxe ? Cela cache forcément quelque chose. Et les clichés ont vite fait de reprendre le dessus. Peu d'enquêtes ont donné directement la parole aux intéressés. C'est l'objet de la grande enquête sociologique qui a été réalisée par le groupe d'études et de recherches sur les pratiques spirituelles émergentes, le GERPS, dont on a encore parlé dans la journée. Ce groupe pluridisciplinaire, associé à l'Université de Strasbourg, a été créé en 2010. Il est composé de spécialistes des nouvelles spiritualités. Son objectif est d'aider les personnes et les institutions concernées à mieux cerner la réalité de ces recherches et pratiques, la nature de leur public et les questions que cela pose. Les résultats complets de cette enquête ont été publiés en août 2015 sous forme de synthèse de l'étude conduite par Jean-François Barbier-Bouvet, sociologue. C'est donc tout naturellement à lui que nous donnons la parole en premier lieu pour secouer les clichés habituels et éclairer objectivement notre compréhension de ces recherches et pratiques. Pour mettre en perspective chaque étape de notre journée, j'emprunterai à Démile Girard, théologien catholique américain, et à son art du dialogue, l'un ou l'autre critère qui me paraissent essentiels. Cette première étape répondra à un critère fort du dialogue. Ne pas chercher chez l'autre ce que l'on connaît et qui est important pour nous. Sinon, on risque de ne jamais découvrir ce qui est important pour lui. La deuxième conférence élargira cet état des lieux en insistant sur un aspect particulier, le lien entre quête spirituelle et quête thérapeutique. Il semble que les patients d'aujourd'hui dont nous sommes souhaitent être accompagnés dans un rapport actif à soi et à son corps. La question de la guérison dépasse celle de la prise en charge de la maladie par des spécialistes. Pour ce faire, il nous faudra répondre à un deuxième critère, ne pas nous accrocher à notre univers mental et accepter de nous laisser dépayser et interroger par des approches croisées. Nous serons accompagnés dans cette deuxième traversée par Laurent Denisot, anthropologue, enseignant-chercheur au Centre Interdisciplinaire d'éthique de l'Université catholique de Lyon. Avec Jean-Marie Golette, que nous entendrons cet après-midi, il est l'auteur de l'ouvrage récent « Guérir, une quête contemporaine ». Place ensuite à de grands ateliers pour une première mise en œuvre de quelques clés du dialogue. Nous avons souhaité donner place au récit de quelques expériences singulières. Écouter vraiment, écouter vraiment l'autre, même quand son expérience diffère radicalement de la mienne, fait partie du processus. Du respect naît la curiosité, le désir de comprendre, d'apprendre, de voir quelque chose d'important dont nous pressentons que l'autre est porteur. Cela nous engage, et c'est un nouveau critère, à une prise de conscience, la limite des mots, qui cache la réalité autant qu'il la révèle. Le fait d'ignorer l'écart entre l'expérience intérieure de l'autre et ce que nous pouvons en comprendre quand nous l'exprimons dans nos mots à nous, avec notre registre, peut conduire à de graves malentendus. De plus, les mêmes expressions utilisées renvoient à des expériences, des sens et des valeurs différentes. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Pour ne pas nous perdre, une grille de lecture sera proposée à chaque groupe autour de quelques points d'attention, le rapport au temps, au corps, à l'autre, aux médiations, à la tradition. Vous aurez remarqué que toute la matinée, nous vous aurons invité à une sortie des territoires connus, à des déplacements, par rapport au langage de la tribu. L'après-midi sera l'occasion d'une réflexion plus spécifiquement ecclésiale. Sans quitter l'attitude de bienveillance qui reste première, nous irons questionner les enjeux pour les communautés chrétiennes. Ce sera d'abord par la médiation du témoignage de Jean-Luc Souffron, traître délégué diocésain au développement personnel et aux spiritualités hors frontières dans le diocèse de Saint-Étienne. Il nous partagera son expérience de l'accueil, de l'écoute et du cheminement avec des chercheurs spirituels. Quels en sont les fruits pour les interlocuteurs et plus largement pour l'Église ? J'introduis à cette occasion un critère supplémentaire parfois difficile à comprendre et encore davantage à mettre en œuvre. Quitter l'idée qu'il faut taire sa foi au nom de l'écoute de l'autre et de son expérience différente. Quitter l'idée qu'il faut croire, qu'il faut taire sa foi au nom de l'écoute de l'autre. Les chrétiens qui souhaitent dialoguer sont assez enclins à s'émerveiller et à dire en quoi l'expérience de l'autre enrichit leur vie spirituelle. mais nos interlocuteurs peuvent considérer le silence sur notre propre foi comme un certain manque de respect et finalement d'estime de ce qu'ils sont. Pour qu'il y ait fécondité de la relation, il faut qu'il y ait une forme de réciprocité dans l'échange. Un critère essentiel du dialogue peut maintenant être abordé. Avoir un principe organisateur pour sa trajectoire spirituelle selon ce qui lui donne sens et direction et qui est au cœur de l'expérience la plus intime. Par exemple, même si cela va de soi, il y a toujours la foi au Christ ou un chrétien. Et cela nous conduit au deuxième éclairage de l'après-midi. Le frère Jean-Marie Guelette, théologien, directeur du Centre Interdisciplinaire d'Éthique, énoncera quelques grands critères de discernement sur ce qui fait qu'une expérience spirituelle est chrétienne. Ce travail indispensable sera à poursuivre par chacun et collectivement. Pour sortir de l'illusion que la connaissance que nous avons de notre tradition coïncide totalement avec ce que cette tradition dit d'elle-même. Pour sortir de la peur, être conscient du lieu où l'on parle est vrai dans la relation. Place ensuite à une deuxième série de grands ateliers pour découvrir comment des personnes et des groupes attentifs aux attentes spirituelles d'aujourd'hui tentent d'y répondre en proposant des lieux d'accueil et des pratiques variées. Méditation, développement personnel, pratiques corporelles, artistiques ou interculturelles, autant de médiations qui ouvrent à la vie sans constituer une fin en soi. Ces temps de cheminement intérieur, de repos et de ressourcement sont nécessaires à beaucoup de nos contemporains pour ouvrir une brèche dans un quotidien éprouvant. Si des centres spirituels chrétiens ont développé de nouvelles propositions, parfois sans référence explicite à la foi chrétienne, il me semble que cela peut s'expliquer par au moins deux raisons. Comme chrétiens, nous sommes convaincus que tout chercheur spirituel a quelque chose d'important à dire sur le mystère qui fait vivre tous les êtres humains. Ce sont les semences du verbe en toute personne humaine. Et puis, il s'agit d'accueillir chacun là où il en est pour qu'il puisse cheminer à son rythme. Notre tout dernier temps de la journée consistera en une table ronde avec les quatre intervenants principaux pour approfondir les enjeux pastoraux de la journée. Qu'est-ce que ces personnes ont à nous dire ? Que nous faut-il renouveler dans la manière de proposer la foi chrétienne ? Comment faire de l'expérience chrétienne un lieu pertinent de croissance humaine et spirituelle ? Voilà le grand parcours dans lequel nous allons entrer. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-François Barbier-Gouvet qui va nous rendre compte de cette grande conquête des nouveaux aventuriers de la spiritualité profil pratique représentation. Bonjour. J'ai cru que je serais en retard mais heureusement je n'avais pas assez de retard pour me mettre en retard par rapport à votre rencontre. Voilà, je suis chargé de présenter cette enquête qui est le fruit d'un travail d'équipe. Il y a d'ailleurs deux membres de l'équipe qui sont dans la salle et à qui je demande éventuellement de m'interrompre si je fais trop de bêtises par rapport à ça. Notre enquête portait sur qui ? Portait sur ceux qui font du hors-piste. Il y a d'ailleurs un mot d'Yves Lambert qui était associé à l'Uberligion, c'est-à-dire des gens qui suivent leur voie sans nécessairement passer par les itinéraires balisés des institutions ou des religions, soit qu'ils se recommandent toujours d'une appartenance généralement chrétienne mais qu'ils ont également un pied de l'ordre, soit qu'ils aient les deux pieds de l'ordre. Donc, c'est une enquête dite sociologique. Alors, on ne va pas faire de méthode d'autre mais en gros, l'idée c'est quand même d'analyser la spiritualité en utilisant une approche non-spirituelle. C'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas ces catégories à l'objet dont elles parlent, ces principes de base en sociologie et qui contextualisent ce qu'on a observé dans les comportements, pas seulement par rapport aux évolutions de la religion et de l'Église mais par rapport aux évolutions de l'ensemble de la société puisque ce qui se passe dans le domaine spirituel et religieux se passe aussi ailleurs et pour les mêmes raisons. Voilà. Alors, la méthode d'eau, donc j'ai dit que je n'en parlerai pas mais je vais en parler quand même un tout petit peu parce que sinon on n'est pas crédible, c'est pas évident de définir de chercheur spirituel. Si on... tout le monde cherche à donner du sens à sa vie, je pense qu'on a l'échantillon 600% des Français sur le parcours-là sauf que le mot sens n'a pas le même sens pour tout le monde. Dans un dictionnaire universitaire de synonymes j'ai trouvé 27 synonymes au mot sens alors qu'il n'y a que 7 antonymes ce qui est plutôt réconfortant. Mais on a essayé de voir un peu plus près les choses. Alors, une autre donnée de cadrage c'est dans les enquêtes sociologiques ou les sondages qui sont faits sur l'ensemble de la population française il y a souvent des questions ou religieuses ou spirituelles entre autres des questions assez comportementales en demandant aux gens s'ils sont intéressés par le religieux par le spirituel par le sacré, etc. Est-ce que cette dimension est importante pour leur vie ? Quelle que soit la manière de poser la question et quelle que soit l'enquête c'est à peu près 30% aujourd'hui des Français. 30% c'est quoi ? C'est deux fois moins que le nombre de gens qui se disent chrétiens c'est deux fois moins que le nombre de croyants et c'est quatre fois plus que le nombre de pratiquants. Donc on est sur un autre univers qui définit là une attitude pas encore un comportement c'est à dire un passage à l'acte nos chercheurs spirituelles sont des gens qui sont dans un passage à l'acte c'est à dire qui se donnent du mal pour avancer d'une certaine manière. Et au fond c'est comme ça qu'on les a repérés on a décidé d'interroger des gens pour qui cette démarche passe par un espace et par un temps par un espace c'est à dire qu'ils vont dans des endroits faire des stages des sessions des cours dans des endroits où il y a une offre de ce type. Et un temps c'est qu'ils mettent un week-end des soirées une semaine etc. Ce double investissement a été le critère de sélection et également de tricard d'encrutement parce qu'après on est passé par tous les centres qui en France proposent une offre de ce type et on leur a dit est-ce que vous nous laissez envoyer un questionnaire aux personnes qui sont passées chez vous pour voir un peu qui elles sont et comment elles se situent. Donc si vous voulez en gros l'objet de l'enquête c'est pas les gens qui vont dans des centres qui prennent du temps pour ça ça a été l'occasion de l'enquête mais ce qu'on a essayé d'en déduire c'est des choses qui s'appliquent peu ou prou à tous les gens qui investissent sur leur démarche spirituelle c'est-à-dire qui ont une attitude j'irais dynamique dans ce domaine alors 23 centres 50 000 questionnaires envoyés 8 000 réponses c'est colossal j'ai vu l'orchestre spirituel sur 8 000 questions sauf que dans ces centres il y a aussi des centres enfin tous ces centres où nombre d'entre eux proposent entre autres des disciplines comme je sais pas quoi dans le développement personnel des choses comme ça ou même le yoga qu'on peut aussi pratiquer pour aller bien indépendamment de toute perspective spirituelle donc on avait introduit des questions filtres dans le questionnaire pour savoir si ça s'inscrivait dans une démarche spirituelle ou pas et à la fin il nous en reste 6 000 ça c'est notre échantillon alors démarche spirituelle c'est quoi ? évidemment on aurait pu faire une définition théologique il y en a sûrement 50 qui se contredisent on aurait pu faire une définition sociologique tout ce qu'on veut on a fait une définition tautologique c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens si eux-mêmes ils considéraient qu'ils se situaient ou qu'ils étaient engagés dans une démarche spirituelle et quand ils se reconnaissaient dans cette formulation on les a gardés de manière à avoir une espèce d'exclusive à partir de catégories qu'on leur aurait annoncé comme ça du ciel c'est ce qu'il y a à venir alors premier j'ai jusqu'à quelle heure pardon ok ça marche d'accord 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 donc on va peut-être couler de temps en temps la première question qui m'a été posée par vous dans l'intro c'est qui ils sont ? on se posera des questions sur ceux qui le font et ceux qui le croient qui ils sont ? alors je vais pas vous je vais faire un peu de pub pour notre bouquin tout le détail est là-dedans mais là il n'y aurait que des que des grands traits mais j'ai ramené le profil qu'on s'est exposé alors profil sociologique le truc classique H, C, 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 C enfin bref et un peu leur profil religieux comment ils s'inscrivent ou pas dans une pratique religieuse et dans une culture religieuse alors profil sociologique pour aller vite entre les hommes et les femmes surprise majorité de femmes c'est à dire en fait cette surreprésentation elle est classique dans les deux sphères dont nous relevons c'est à dire la sphère religieuse toutes les enquêtes sur la pratique religieuse le militantisme religieux donne plus de femmes que d'hommes et toutes les enquêtes sur le travail sur soi que ce soit le yoga l'assise les investigations psychologiques etc. donnent plus de femmes que d'hommes alors là on a coup double et donc on a trois quarts de femmes un quart d'hommes ce qui est intéressant pour ne pas rester sur ce petit constat c'est que un quart d'hommes sur les six lignes il nous en restait quand même un paquet et donc on a regardé si les hommes qu'on avait interrogés répondaient comme les femmes qu'on avait interrogées et grosso modo c'est à dire sur toutes les questions d'attitude de croyances etc. ils sont extrêmement proches des femmes c'est à dire qu'en fait le problème c'est la barrière à l'entrée c'est à dire que les hommes ont des réticences à se lancer là-dedans mais ceux qui se sont lancés n'ont pas une manière masculine de progresser qui s'opposerait de manière féminine alors deuxième critère classique la pyramide des âges elle est typée c'est à dire que c'est pas une pyramide il y a une poste démographique autour de la cinquantaine c'est une cloche en fait autour d'une pyramide alors ça tient à la conjonction de deux choses la conjonction d'un effet d'âge c'est à dire le fait d'avoir un certain âge qui fait que par rapport au cycle de la vie personnelle par rapport aux contraintes de la vie familiale par rapport à certains renoncements de la vie professionnelle on peut réinvestir plus facilement des démarches personnelles que ce soit celle-là ou que ce soit faire de la musique ou je ne peux pas la rappeler en tout cas on est dans un cycle de vie ou d'âge qui correspond à une certaine disponibilité ou peut-être à certaines interrogations puisqu'on s'éloigne de son début et on s'approche de sa fin et puis il y a un effet de génération l'effet de génération c'est que les gens qui ont autour de la cinquantaine alors ils ne l'ont pas tous là je vous donne la moyenne ils ont une histoire en commun ils ont en commun d'avoir eu 20 ans au même moment le même moment c'est soit la génération 68 un peu avant ou un peu après soit la génération qui a suivi qui est la génération de la crise qui sont deux générations de formes d'estabilisation des déstabilisations initiées par soi en 68 et des déstabilisations subies pour la génération de la crise c'est-à-dire les gens qui ont eu 20 ans ils ont eu 75 ils ont eu 25 mais qui on promène avec soi en suite tout au long de c'est alors sexe âge catégorie sociale pour parler comme l'INSEE je dirais plutôt niveau socioculturel c'est-à-dire les études et le job les études c'est une population qui est très surdiplômée par rapport à la main nationale on a 84% qui ont fait des études supérieures c'est tout à fait considérable niveau social en termes de catégorie socio-professionnelle c'est vrai qu'il y a un déficit du côté des classes populaires mais on a plutôt des gens qui appartiennent à des classes moyennes qu'avec aux classes pédilégées les médecins les avocats les notaires etc. pour dire vite on a plutôt des gens qui sont dans les classes moyennes qui sont des profs qui sont des des employés des cadres d'administration des gens comme ça avec une surreprésentation ce qu'on pourrait appeler les professions de la médiation c'est-à-dire les enseignants les professions d'information les arros du spectacle les animateurs etc. et aussi une surreprésentation des professions de santé corporelle ou de santé psychologique ou mentale médecin infirmier thérapeute divers etc. alors ça ne fait pas l'ensemble évidemment c'est des populations qui sont assez minoritaires dans l'ensemble de la population française mais qui le sont moins dans notre public donc pour parler de Bordieu on a plutôt des gens qui sont qui ont des diplômes mais qui sont plutôt de casse moyenne qui sont plutôt du côté du capital culturel que du capital économique du fric et en ce qui concerne la répartition géographique c'est pas vrai qu'on n'a que des parisiens c'est très équilibré on a une espèce de carte de France qui colle avec la répartition normale c'est-à-dire qu'au fond on a aussi dans l'introduction vous parliez d'un certain nombre de clichés sur les chercheurs spirituels alors vous ne parliez plus que de clichés philosophiques ou spirituels il y a aussi un cliché sociologique qui veut dire que c'est des bobos des bobos ça veut dire que c'est des urbains il n'y a pas tant que ça puisqu'ils ne sont pas plus urbains que les autres puisqu'il y a une répartition comme la population nationale bobos ça veut dire qu'ils n'ont pas mal d'argent non ils sont effectivement des classes moyennes ils ne coulent pas sous le fric bobos ça veut dire qu'ils sont diplômés alors la nuit à fond c'est clair et bobos dans l'appréhension courante ça veut dire qu'ils sont jeunes ben non pas vraiment vous voyez on a déjà un certain recul par rapport à l'image ça c'est le profil socio-culturel et sociologique je vous ai dit qu'on avait aussi fait le profil religieux alors on l'a fait à la fois de manière statique c'est-à-dire aujourd'hui est-ce qu'ils s'estiment chrétien etc et on l'a fait de manière dynamique c'est-à-dire qu'on leur a demandé si leurs propres parents l'étaient si eux-mêmes ont évolué au cours de leur vie etc je ne rentre pas dans le détail je vais me caler sur le temps plutôt synchronique c'est-à-dire le temps d'aujourd'hui alors dans quel référent on leur a demandé tout simplement s'ils avaient une religion et laquelle en reprenant les questions habituelles qu'on trouve au CNRS dans les enquêtes religieuses et avant de vous donner la réponse je voudrais vous donner le contexte de la réponse qui est d'abord surprenant sur 100 personnes il y en a un quart un peu plus de 25% qui ont dit explicitement se reconnaître dans aucune appartenance religieuse alors même qu'ils sont surinvestis dans une démarche terrible deuxième deuxième chose c'est quand on additionne toutes les réponses on leur demandait si ils étaient catholiques, orthodoxes, protestants bouddhistes, juifs, musulmans etc. ou sans religion aucune bien sûr le total devrait faire 100 mais il ne fait pas 100 le total approche des 110% c'est-à-dire ça c'est une des caractéristiques du public et des chercheurs spirituels c'est-à-dire que plusieurs certains nombres se disent de plusieurs appartenances conjointement je suis luddhiste de sensibilité chrétienne ou etc. et que cette idée de pouvoir appartenir à deux ensembles qui normalement sont exclusifs est très propre à la démarche médicuelle de même que le fait on le verra peut-être tout à l'heure de pouvoir croire à des choses que les théologiens ou les spécialistes nous disent ne pas être compatibles donc d'être dans cette culture du « et » et non pas du « ou bien » est typique des publics spirituels alors il faut quand même que je vous dise qui fait quoi on trouve on trouve 8% de gens qui se disent bouddhistes par exemple et on trouve 62,5% de gens qui se disent chrétiens alors ces chrétiens qui sont-ils ? alors d'abord il y en a 10% et 60% donc un sur six qui disent je suis chrétien mais qui ne disent pas je suis orthodoxe je suis catholique où je suis protestant peut-être que c'est chrétien enfin pas l'entraînement il n'est pas forcément une église précise deuxième idée c'est que parmi ces 60% de chrétiens il y en a un sur deux qui ne pratiquent pas ce qui veut dire qu'il y en a un sur deux qui pratiquent ce qui est beaucoup par rapport à la moyenne mais il y en a quand même un sur deux qui ne pratiquent pas donc ce sont des chrétiens culturels qui se reconnaissent dans cette tradition pas forcément dans cette observance et toujours parmi ces chrétiens il y en a 4 sur 10 qui disent se sentir assez loin ou très loin de la religion dans laquelle ils ont été élevés puisque notre question leur posait la question dans les gens dans laquelle ils ont été élevés voilà donc au fond on a des chrétiens pour certains ils sont restés au coeur pour un certain nombre ils ont déjà pris un peu de large mais ils assument clairement une filiation même s'ils ne revendiquent pas d'attachement les choses étant quand même assez différentes alors d'autres questions pour définir le profil religieux on leur a demandé non plus leur appartenance mais leur intérêt pour les autres religions que la leur ou les autres religions que leur absence de religion s'ils n'en ont pas et on peut faire une espèce de hit parade pour l'intérêt pour pas de l'appartenance pour les autres religions même si le logo hit parade m'a été reproché par mes petits camarades j'ai dû l'enlever du bouquin j'ai mis l'hierarchie mais bon vous allez pas 80% de nos chercheurs spirituels disent s'intéresser assez ou beaucoup au bouddhisme la spiritualité qui arrive en tête et à la question d'avant sur l'appartenance il n'y avait que 8% qui se disaient bouddhistes pour ceux de ces bouddhistes l'intérêt dépasse très très largement évidemment l'appartenance en deuxième position autour de 70% le christianisme ce qui est logique à la fois parce que certains se disent toujours chrétiens et parce que c'est de toute façon la culture dans laquelle même ceux qui ne se disent pas chrétiens ont été baignés et donc ils continuent à essayer de la comprendre troisième position surprise le chamanisme l'intérêt pour le chamanisme c'est pas il y a forcément toute pratique voilà et moi qui ne connaissais pas bien ces choses j'étais dans une équipe qui connaissait bien c'est quand même assez réclassique et très scientifique tout le temps au chamanisme mais il m'a expliqué que non pas du tout en fait ça s'inspirait doublamment dans la polarité c'est à dire dans un certain type de rapport à la nature ou à l'écologie où on veut donner sa place à la nature et l'écouter et dans une recherche de la signification symbolique des choses ou des événements signification qui a été occultée par le rationnel le chamanisme contemporain donc au fond on a une espèce de réaction qui n'est pas qu'une c'est une réaction c'est pas une régression alors je suis plus en train je suis troisième quatrième le bouddhisme non l'indouisme excusez-moi l'intérêt pour l'indouisme 45 alors 80 pour le bouddhisme 72 pour le christianisme 49 pour le chamanisme 47 pour l'indouisme et ce qui est intéressant je ne peux pas le vérifier mais c'est une petite thèse c'est que je suis à peu près sûr que si on avait fait l'enquête dans les années 70 l'indouisme serait arrêté en tête et le bouddhisme arriver à la place qu'occupe actuellement l'indouisme c'est-à-dire qu'il y a dû y avoir un transfert de curiosité au fil des années ensuite le taoïsme aussi autour de 40 le judaïsme qui est quand même la source c'est l'origine christianiste qui est autour de 40 et l'islam est à 30 la question qu'on posait c'était pourquoi vous vous intéressez à l'islam c'était est-ce que vous avez un intérêt spirituel personnel pour l'islam parce qu'il y a d'où l'actualité de l'islam il y a une actualité religieuse et une actualité événementielle voilà alors à ce niveau-là il y a une question qu'on n'a pas posé mais comme c'est un questionnaire où il était pour chaque question possible d'écrire en marge que la question était nulle ou que la réponse était insuffisante ou qu'on avait encore des choses à ajouter etc donc il y a eu énormément d'expressions libres qui n'étaient pas prévues normalement dans des questionnaires les gens ne s'embêtent pas à répondre à des questions ouvertes parce que c'est long et tout là on a quand même 350 pages de commentaires simples interligues en mettant tout à l'écouté et donc on a deux corpus un quanti et un quali et dans le corpus qualitatif alors qu'on n'avait absolument pas posé la question de la différence qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas ou que faisait ou qu'il ne le faisait pas entre religion et spiritualité on avait énormément de réponses sur la distinction qu'il faisait entre religion et spiritualité alors ça je veux dire éventuellement puisque ce sera un peu l'enjeu du débat final et que sinon je ne tiens pas dans la lumière mais c'est certain qu'un certain nombre de gens spontanément alors qu'on ne demandait pas définissaient la spiritualité en disant qu'elle s'oppose à la religion qu'il y a une contradiction ou c'est la religion d'un obstacle de la spiritualité une autre partie du public a dit que la spiritualité ne s'oppose pas à la religion mais c'est un dépassement de la religion c'est le croix au-dessus voilà éventuellement on y reviendra parce qu'il y a plein de mots clés mais je vais revenir je vais reprendre plutôt sur le fil de leur rapport aux... enfin des évolutions du rapport au spirituel et au religieux d'ailleurs qui sont liés au fond aux évolutions de modernité et on trouve deux choses qui vont être développées par l'exposé suivant qui sont l'une par le rôle central que l'on accorde à l'expérience directe l'expérience personnelle et d'autre part la place centrale qu'occupe l'individu plutôt que l'institution et l'expérience directe plutôt que la doctrine alors l'expérience directe dans ce qu'on analyse on voit que c'est devenu pour les gens d'une part un vecteur de connaissance c'est par l'expérience qu'on apprend et d'autre part la validation d'une certitude c'est-à-dire c'est parce que je l'ai prouvé que c'est c'est probablement vrai et non pas forcément parce que mon seigneur X le dit et je vais revenir en détail mais il faut situer ça dans un contexte plus large donc je vais dire de banalité puisque maintenant tout le monde redit la même chose en fait je ne sais pas parce que c'est banal que c'est faux c'est que il y a une évolution qui a touché l'espérituel religieux mais aussi l'ensemble de la société c'est-à-dire pour 20 ans on a vu reculer tous les messianismes c'est-à-dire toutes les pensées du salut que ce soit les messianismes enfin je parle de l'Occident puisqu'on est en France l'Occident français les messianismes religieux ou les messianismes laïcs comme le marxisme c'est-à-dire les messianismes séculiers et au fond quand ce qui fait système recule ce qui redevient central c'est l'individu et d'autre part il n'y a pas ce qui fait système qui recule il y a aussi ce qui fait récit et là on s'inscrit dans une continuité et là c'est Freud qui dans les grands récits fondateurs il y a le récit chrétien et Freud dit que l'homme a connu trois grandes secousses ontologiques au fil de trois grandes blessures symboliques il en peut aller le terme et il dit la première c'est Copernic bon c'est pas d'aujourd'hui où on découvre que la terre n'est plus au centre du monde la deuxième dit-il c'est Darwin où on découvre que l'homme n'est plus au centre de la création et la troisième dit Freud modestement c'est Freud où on découvre que la conscience n'est plus au centre de l'homme voilà qui peut être manipulée par son inconscient et du coup en sortant des grands récits l'homme sort de cette conception du Talmud qui dit je suis un mot dans une phrase qui a commencé à être écrite par mes enseignants une belle phrase alors ça a quelle conséquence c'est que d'une part l'individu devient la mesure de toute chose l'alpha et l'oméga terre pour remplir plutôt pour Dieu avant et d'autre part quand ce qui fait récit s'affaiblit ce qui est surinvesti c'est le présent l'expérience immédiate alors quelles conséquences ça a ça c'est peut-être un poème du fond général dans notre domaine dans notre domaine on s'aperçoit que la quête spirituelle c'est pas une première idée la quête spirituelle se passe souvent d'intermédiaire entre soi et le divin entre soi et la transcendance que ce soit une communauté un clair une église c'est-à-dire beaucoup pas tous mais beaucoup considèrent qu'on peut faire l'économie de l'institution et de ses dons au profit d'une ligne directe des dieux ou d'une auto-spiritualité alors par exemple dans les citations j'en prends une les textes des principales traditions sont riches en séquences spirituelles mais ont été débrouillées par leurs fonctionnaires donc au fond ce refus des institutions ou des médiateurs officiels ça n'arrive pas qu'à l'église et aux religieuses les politiques et dans le domaine syndicat ils ont le même problème vous créez alors du coup ça a un effet dans le domaine spirituel qu'il a pour beaucoup les propres spirituels c'est un désir d'accéder directement aux sources sans passer par les clauses ou sans passer par les différentes couches de commentaires déposées ou sédimentées par des siècles de professionnels et du coup dans notre échantillon on a découvert une très forte lecture du texte fondateur c'est-à-dire évidemment en tête la Bible ou des textes comme les pères de l'église etc. qu'on va lire directement mais aussi des livres des morts tibétains les chambres du Narepa des Véda la Pagata Chita je pense qu'on va dire les Upanishades etc. c'est-à-dire que au fond ça ce sont des textes sources auxquels on va directement dans l'économie du prof ça vous rappelle peut-être quelque chose qui est en gros l'idéologie internet où on peut faire des recherches documentaires grâce à Google débarquer au milieu de la notion qui vous intéresse sans avoir ni l'avant ni la traîne ni le contexte c'est-à-dire le bouquin dans lequel c'était ni sans savoir grand chose sur l'émetteur c'est-à-dire celui qui l'a dit voilà le spirituel n'échappe pas à cette démarche du coup il y a un très fort éclatisme des chercheurs spirituels qui vont puiser à plusieurs sources aussi bien judéo-chrétiennes que des sources issues d'autres traditions et puis pour rester sur l'idée des idées toutes faites on dit souvent les chercheurs spirituels puisque moi j'ai dit qu'ils sont dans l'expérience donc ils sont dans l'émotion ils sont dans le corps on en parlera c'est quand même plus tellement des idées d'autres ah non ils lisent vraiment beaucoup les textes fondamentaux ils en lisent souvent 36% de temps en temps 25% 60% et quand on leur on a aussi posé des questions sur leurs autres lectures est-ce qu'ils lisent des ouvrages de type spirituel pour enrichir leur vie leur expérience etc je ne recouvre plus mon chiffre mais c'est quelque chose comme 75% quand on cumule lecture régulière et lecture de temps en temps donc en fait on a des gens où l'émotion nourrit la réflexion où la démarche individuelle nourrit la curiosité alors premier effet c'est on se passe on va accéder directement aux choses on peut faire l'économie des intermédiaires deuxième effet de ces camps d'évolution c'est la personnalisation c'est-à-dire dès lors qu'on ne révèle pas un discours parce qu'il est attesté par l'histoire ou par une institution on surinvestit les qualités personnelles de celui qui vous parle c'est-à-dire qu'au fond cette chose dont on a parlé dans le domaine spirituel est intéressante ou dans tous les domaines ça vaut aussi pour le sociétal parce que celui qui le dit est un type bien donc ça vaut pour Coluche Emmanuel Béart Liliane Thuram etc et dans notre domaine on a un paradoxe c'est qu'on a des gens qui à la fois rejettent souvent le discours de l'église et ils proclament leur admiration pour des gens qui en train les représentants les plus visibles alors ça peut être l'abbé Pierre Mertérezin aujourd'hui c'est le pape François c'est un mégnien donc ce qu'il dit est intéressant on ne va pas parce qu'il est pape d'ailleurs le précédent n'avait pas droit la popularité des individus coexiste avec la popularité des structures et en plus l'un n'entraîne pas l'autre mais ça vaut pas simplement avec les stars ça vaut aussi dans la vie quotidienne c'est-à-dire que très souvent on est alimenté par des rencontres avec des hommes remarquables pour dire Gordiev c'est-à-dire des rencontres avec des gens qui témoignent de quelque chose qui les dépasse et qui du coup rayonne et nous font en vêtements et soi-même on peut être soi-même aussi celui qui rayonne mais cette transmission se fait d'abord par la personne ce qui d'ailleurs pose une question fondamentale pour la transmission en général c'est-à-dire que dès lors qu'elle n'est plus aspirée par l'âge de connaissances officielles de leur catéchisme d'une institution et qu'elle repose sur la seule logique d'exemplarité comme sur des gens bien elle est effectivement plus aléatoire et moins encadrée alors premier effet accès direct aux sources pas de médiation deuxième effet une personnalisation qui prend encore plus de place qu'avant troisième effet c'est l'évolution du rapport au corps qui devient un vecteur essentiel une porte-entrée essentielle dans la démarche spirituelle et d'ailleurs dans tous les stages dont on a parlé et on a vraiment fait une enquête sur toute la France la famille qui arrive en tête c'est les pratiques corporelles et énergétiques le yoga le kikong le tai chi le jeûne enfin etc et ce qui arrive en tête des pratiques individuelles et non pas forcément que les collectives ce n'est pas la prière quelle que soit l'instant ce qu'on prie c'est la méditation alors la méditation n'est pas qu'une pratique corporelle évidemment mais elle passe aussi par la médiation du corps et je vous donne quand même mes chiffres parce que quelle que soit l'obédience de nos chercheurs spirituels et on en a qui part dans toutes les directions ça part vraiment en fusée ce qu'ils ont de plus en commun c'est la pratique de la méditation 34% la pratique tous les jours 37% une ou plusieurs fois par semaine ce qui veut dire qu'on n'est pas simplement dans une pratique en gros dans une discipline de vie une ritualité et une régularité ce qui n'est évidemment pas la même chose voilà alors je ne m'étends pas mais disons que ça fait quand même beaucoup de choses avec le discours dominant de l'église pendant longtemps où on disait que le corps était une contrainte dont il fallait se libérer on a eu un vecteur par leur c'est-à-dire que c'est un vecteur par lequel on peut passer mais ça vous sera expliqué beaucoup mieux après alors encore quelque chose après le corps après la personnalisation après l'excès aux sources c'est l'irruption dans la sphère du spirituel d'une logique de l'efficacité alors ça paraît un peu étrange mais c'est typique de la modernité c'est ce qui se passe ailleurs c'est-à-dire au fond l'expérience se substitue à l'expertise alors je prends souvent un exemple si vous prenez les émissions de TV de société les émissions de débat autant d'émissions sur la famille ou je ne sais pas il y a 20 ans on appelait le sociologue le psychologue et l'expert pour en parler et en débattre ensemble aujourd'hui on appelle une mère divorcée un père qui fait chèque à coin de sexuel et autres et qui témoigne et si par hasard sur le plateau il y a un sociologue il en prend plein la gueule parce que lui il paraît très loin et que la sincérité des autres il paraît très loin donc ça pour nous c'est important c'est-à-dire qu'au fond ce qui atteste ce qu'on a trop du spirituel aujourd'hui c'est plus qu'une vérité c'est un émanouissement et ce qui définit qu'une chose est bonne ne tient plus ou plutôt ne tient plus seulement à ce que c'est attesté par un magistère mais à ce que je l'ai éprouvé et à ce qu'elle me fait du bien à moi c'est quand même très important du bien aux autres ça suffit donc voilà je vais terminer en continuant avec l'ordre qui m'a été donné des idées toutes faites puisque bon il y a beaucoup de chiffres aussi ils sont encore quelqu'un il n'y a pas des questions je peux les donner mais il y a un certain nombre d'idées toutes faites qui circulent sur les nouveaux chercheurs spirituels ceux qui font du orbis j'en ai donné quelques-unes en passant j'en redonne là c'est vrai qu'il y a l'idée que si l'individu est au centre et si en ce qui me concerne mon expérience est au centre il y a quand même un risque d'égo-centrisme ou de non-brilisme puisque le sujet se prend lui-même comme point de départ et même parfois comme point d'arrivée et en fait quand on regarde le détail des réponses à différentes questions sur le rapport aux autres différentes annotations spontanées en marge des questions qu'on a déposées on s'aperçoit qu'il y a une attention que le chemin parce qu'au fond les gens se définissent non pas par la vérité mais par le chemin qu'ils font ils disent je suis en chemin je ne sais pas vers quoi mais ce qui compte c'est le chemin le chemin il demeure ancré dans la conscience de l'autre c'est-à-dire qu'au fond il y a une attention à l'altérité qui est très forte et un des mots qui peut définir assez bien l'attention à l'autre c'est l'empathie l'empathie c'est pas simplement de pouvoir dialoguer voire argumenter avec l'autre c'est de se projeter à sa place pour mieux communiquer et puis il y a l'exemplarité je vous en ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire on s'intéresse à l'autre qui est exemplaire ce qui ne peut pas dire qui est parfait mais il est sur l'une piste ou on essaye d'être soi-même exemplaire aux yeux des autres et puis ça c'est la dimension je dirais concrète et puis la dimension conceptuelle c'est qu'on a un public qui se dit très facilement solidaire de l'ensemble de la communauté des hommes et de la planète ils ne sont pas prosélites c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde mais sont très ouverts à tous les thèmes de l'écologie et du changement global ça c'est une idée toute faite le nombrilisme deuxième idée toute faite c'est que au fond finalement cette recherche spirituelle c'est un refuge c'est pour se mettre à l'abri du monde ou c'est pour consoler du monde qui lui est quand même assez mal foutu et effectivement il y a plusieurs éléments dans l'approche des nouvelles spiritualités on a des gens qui privilégient l'être sur les rois c'est-à-dire que par opposition à la société de consommation qui surveut le risque d'accueillir sa nation ils préfèrent définir les gens par faire de ce qu'ils sont et non pas de ce qu'ils paraissent donc ils privilégient l'être sur l'avoir c'est pas forcément tendance ils privilégient l'humilité sur l'éclatement c'est-à-dire que l'homme contemporain il est multifonction on a autant de personnalités qu'on a de rôles dans autant d'endroits où on les exerce et on est en miette pour prendre une expression que je trouve souvent dans les bouquins et eux aspirent à se donner une colonne vertébrale et un centre pour ne pas se perdre pour tous ces rôles et puis au fond il privilégie l'être humain sur son instrumentalisation c'est-à-dire pour eux le rapport avec les autres doit être vécu comme une relation et pas comme un rapport de force pas toujours tendance et enfin on parlera du temps dans la régrine mais il privilégie le temps dans toutes ses dimensions c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui réduit le temps au présent et eux ils revalorisent la notion de durée ils se projettent vers l'avenir puisqu'ils disent qu'ils sont en chemin ils ne sont pas que là ils sont en chemin ils sont ils s'opposent à la culture et l'immédiatité ils réintroduisent de la lenteur et ils l'assument dans une culture qui est une culture de l'impatience autre dimension du temps et ils valorisent les racines ou les sources dans une culture de la table rase beaucoup vont est-ce qu'ils ne sont pas en retrait c'est-à-dire qu'en fait ce besoin de rééquilibrage par rapport à l'air du temps n'est pas de démarche réactionnaire c'est-à-dire on rêve de revenir à un avant n'est pas forcément une démarche résistante c'est-à-dire il faudrait se maintenir contre etc. mais c'est une acceptation assumée de la modernité on vit avec mais on vit autrement c'est-à-dire qu'au fond ils ne sont pas les seuls c'est-à-dire que quand on vit dans une société où il y a la généralisation d'une norme ou d'une manière d'être en retour on a un désir de compensation ou de décalage Régis Debré appelle ça l'effet de jogging lui il dit c'est simple plus les gens prennent leur bagnole y compris pour aller acheter du pain enfin passer le semaine à cause de descente c'est bon plus ils l'utilisent pour leur déplacement même des petits déplacements plus au fond ils ont le besoin d'aller à pied de marcher et de jogger voilà mais ils n'abandonnent pas la bagnole pour autant donc au fond plus on vit dans un monde de bruit plus on a envie de silence mais c'est pas pour rester à l'écart c'est pas pour rentrer dans les dénastères c'est pour refaire des forces et y plonger c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est que la démarche politique donne de l'épaisseur au monde et pas pour s'en extraire pour y être plus riche alors autre idée toute faite qui a été citée tout à l'heure c'est le bricolage intellectuel je crois que c'est important de les aborder de fond puisque après tout on a eu aussi des personnes qui nous ont parlé et qui nous ont même dit des choses qu'on leur demandait pas parce qu'ils avaient des questions de l'air en fait on est effectivement dans l'individualisation du croire pour reprendre l'expression de Daniel et qu'effectivement ils ne se privent pas pour revisiter d'autres traditions que la leur en fait d'autres traditions chrétiennes ou pour s'adonner à d'autres pratiques que celles qui leur ont été transmises ou en garder certaines et pas d'autres donc on dit tout ça c'est du bricolage ils vont chercher un peu pour tout ils font de lui et bricolage enfin moi je suis bricoleur mais en fait c'est pas dans ce sens là qu'on entend ça sous-entend que c'est superficiel et ça sous-entend que c'est syncrétique superficiel c'est que ça pas chercher très loin et syncrétique c'est que tout se veut alors en fait c'est pas superficiel mais on est tombé sur des gens super investis ils ne sont pas du tout dans des démarches relatives même si l'objet de leur investissement peut varier au cours de leur vie puisqu'on a on a des récits de vie vous verrez dans le bouquin avec des parcours mais chaque étape de ce parcours est investi c'est le contraire vous avez dit et même si à un moment donné leur intérêt porte sur plusieurs objets et éloigné en l'habitant et puis est-ce que c'est du syncrétisme c'est-à-dire du relativisme c'est-à-dire que tout se vaut en gros en fait c'est vrai qu'ils ne sont plus forcément dans l'orthodoxie c'est vrai qu'ils font des associations qui peuvent paraître parfois exotiques ils sont dans ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'ils sont dans le « et » et non pas dans le « ou bien » puis ils associent des choses que d'autres dizaines de l'entrée puis ils donnent une unité à ces choses par leur pratique et en fait c'est pas vrai qu'ils prennent ce qui les arrange ils prennent ce qui leur paraît essentiel c'est-à-dire qu'au fond ils pratiquent un truc que les jésuites nous ont expliqué qui s'appelle le discernement sauf qu'ils ne font pas ça vraiment dans les clous mais voilà et au fond tous les discours qu'on a recueillis procèdent par hiérarchisation c'est-à-dire pour eux ils distinguent clairement ce qui est au centre et ce qui est à la périphérie ce qu'ils font de l'avantage et ce qui est accessoire donc au fond c'est pas l'équivalence c'est l'équivalence entre leurs centres individuels qui rendent compte de leur de la réalité mais l'arborescence puisqu'au fond ce qu'ils cherchent fondamentalement c'est pas la source unique c'est ce qui fait l'unité et au fond parmi eux on a dit qu'il y avait des chrétiens même si c'est des chrétiens qui ne sont pas tous très cachères mais on peut dire que les chrétiens tant mais ces chercheurs spirituels ceux qui continuent à s'assumer comme tel même s'ils sont loin ou même s'ils sont chrétiques là c'est moi qui fais cette conclusion c'est pas forcément mes copains mais ils ont ce qu'on peut appeler l'avantage comparatif pour parler comme les économistes c'est à dire c'est justement parce qu'ils sont de quelque part qu'ils peuvent aller ailleurs sans se perdre et au fond ils ne sont pas dans une dilution de leur religion de départ ils sont dans une dilatation de leur religion ils sont dans une dilatation Applaudissements